Assalamualaikum les soeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo pour vous montrer comment porter son hijab selon la forme de son visage avant de commencer la vidéo, je sais que mon hijab est assez bizarre il tire un petit peu vers le gris mais j'aime bien ça change du rose du rouge etc que j'ai habité de porter et puis ça reste un petit peu plus discret dans la vraie vie je sais pas si dans la vraie vie, in the real life ça reste discret porté comme ça je vais commencer avec la forme de visage ovale et long comme moi, en fait j'ai un long visage et je suis pas ovale donc je vais essayer de vous montrer comment vous dire, enfin vous expliquer comment je fais pour avoir le visage plus ovale même si ça se voit un petit peu parce que j'ai le mentre un peu plus étiré on va dire donc j'ai le visage long voilà et du coup pour essayer de de rapetissir un petit peu ma tête j'essaie de mettre mon bonnet un petit peu plus bas parce que ma ligne de cheveux est un peu plus haute donc j'essaie de ramener mon bonnet un peu plus bas pour avoir l'impression que ma tête est ovale donc voilà le premier conseil que je vous donnerai déjà pour le bonnet ensuite pour tout ce qui est hijab alors vous, vous avez droit à tout donc c'est simple parce que si vous avez mis votre bonnet comme ceci le visage ovale il peut se permettre toutes les hijab styles qui existent au monde puisque en fait le visage ovale comme pour tout ce qui est coiffure etc ça reste un visage où on peut tout faire donc voilà le conseil que je donnerai pour quelqu'un qui a les cheveux enfin les cheveux n'importe quoi le visage long ou ovale alors les filles donc deuxième forme du visage nous allons parler de la forme pour le visage carré on va on va juste faire en fait vous allez mettre votre votre bonnet le plus haut possible donc vu que votre enfin vous n'avez pas un grand front comme les gens qui ont le visage long donc vous allez juste le mettre au niveau de la ligne des cheveux et en plus de ça en fait je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire donc avec le hijab donc vous allez mettre votre hijab donc ce qu'il ne faut pas faire parce que je vois beaucoup de filles qui le font pour une personne qui a le visage enfin visage carré ça ne sert à rien de faire une pointe et en même temps dégager au niveau de la enfin d'ici en fait du menton parce que le truc c'est que vu que votre visage est carré déjà en fait le fait de de rendre le hijab comme ça enfin mettre une forme au hijab ça va juste insister sur les zones enfin votre menton particulièrement et du coup ça ne va pas faire très joli donc moi ce que je vous conseillerais c'est déjà de mettre votre bonnet au niveau de votre ligne de cheveux donc déjà dégager tout ça dégager le front et puis faire enfin mettre le hijab en rond donc vraiment en rond comme ça déjà en rond comme ça et cacher du coup là là un petit peu pas non plus comme ça mais je veux dire un petit peu juste là ce que ça fait donc là ça va cacher vraiment votre votre menton et ça va juste adoucir et arrondir tout ça et donc du coup ça va être plus flatteur pour vous voilà alors pour la forme de visage ronde ce qu'il faut faire déjà donc d'ores et déjà c'est votre visage qui est rond alors ne ramenez jamais votre bonnet comme ça vraiment jamais 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 parce qu'en fait ça va rendre votre tête encore plus petite je trouve qu'elle l'est déjà parce qu'en fait elle est ronde du coup ça va juste casser votre tête en fait votre forme de visage plutôt donc faites plutôt mettez votre bonnet au niveau de la ligne donc il n'y a que ceux qui ont le visage qui est long qui n'ont pas le droit de faire ça donc mettez votre bonnet au niveau de la ligne de votre cheveux et puis vous allez faire votre hijab sale habituel vous pouvez tout vous permettre parce que vous avez le visage rond donc du coup il n'y a rien il n'y a rien à cacher il n'y a pas comme le visage carré il n'y a rien à cacher au niveau du menton vraiment vous pouvez tout vous permettre mais vraiment faire mettre votre hijab au niveau de la là c'est primordial pour vous je vais vous montrer donc il ne faudra pas faire mettre votre votre bonnet comme ceci le rendre comme ceci donc au niveau de la on va dire que j'ai le visage rond et vous allez faire votre hijab sale habituel donc attaché ici donc voilà voilà ce que ça donne donc je vais essayer de tourner quand même je vais faire une photo donc voilà et enfin pour tout ce qui est cette forme du visage en coeur et en triangle en fait il faut mettre votre bonnet comme ceci donc au niveau de la ligne de votre cheveu donc déjà en fait il ne faut pas mettre votre hijab comme ceci interdit les filles no way donc vraiment c'est interdit pour vous de faire ça parce qu'en fait vu que c'est rond au niveau de là et que votre enfin votre mâchoire est pointue on va dire en fait ça va juste ça va juste montrer en fait accentuer votre mâchoire qui est pointue du coup on va voir que ça donc je vais vous donner une astuce pour rendre tout ça plus joli vous allez juste mettre une pointe donc c'était interdit pour les personnes qui avaient le visage carré mais c'est très très bien pour vous donc il faut juste faire une pointe comme ceci et vu qu'en fait la pointe est assez triangulaire on va dire donc là ça va faire en fait ça va faire un petit peu une symétrie on va dire du visage donc voilà voilà ce que ça donne donc il faudrait porter son hijab comme ceci quand on a le visage en coeur et en triangle donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette vidéo vous aura été utile personnellement moi je sais que depuis que je moi je sais que depuis que je le sais ouais oui il y en a en fait je fais que ça en fait j'essaie de mettre mon bonnet très bas parce que j'ai le visage comme je vous l'ai dit long et du coup moi ça m'aide vraiment donc j'espère que que cette astuce vous aidera énormément donc après ça reste les bases donc après le hijab enfin le fait de mettre des plis etc c'est 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 up to you comme on dirait cette vidéo vous aura plu et puis je vous fais d'énormes vidéos à la prochaine charla asalamualaikum à la prochaine